Et donc Caroline, rapidement un petit peu ton portrait, tu es née en 1981 à Saint-Mrieuc. Aujourd'hui, tu es agrégée de lettres modernes et tu es professeur de lettres. Et donc aujourd'hui, on te reçoit pour ton troisième niche, puisque le premier, c'était quand même plus, je ne l'ai absolument pas du tout lu, mais plus un essai autour de la natalité. Non, ce n'était pas le premier. En fait, j'ai écrit deux romans et un récit-essai. Le premier livre que j'ai publié aux éditions du Royer, c'est un roman qui s'intitule Solac. Et le deuxième livre que j'ai publié, c'est effectivement un genre un peu hybride, parce que c'est entre le récit et l'essai, sur la question, c'est un texte féministe sur la question du corps, de la grossesse. Et puisque tu parlais de Solac, je disais, donc, traverser les forêts, tu as eu le prix Bretagne. Mais à travers Solac, tu as aussi eu, pardon, huit prix littéraires, le prix Michel Lebrun, le prix Trophée, le roman francophone, le prix Marie-Claire Blais. Et donc, vraisemblablement, du coup, ta plume porte. Oui, il faut croire. Alors ça, c'est pas à moi de le dire, mais oui, Solac a eu beaucoup de récompenses. Oui, c'est très chouette. Et en source d'inspiration, mais ça très certainement, Régine, tu auras l'occasion de le redire un peu plus tard, mais en source d'inspiration à traverser les forêts, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que tu étais et à la fois bercée par la musique, comme à travers le personnage d'Alma et donc qui, dans lequel Nina Simone est rattachée. Et également, donc, la chanteuse Beyoncé à travers le personnage de Nina. Oui. Mais, donc, bien sûr, Jean-Henri Louille aussi, Antigone, Sophocle. Francis Hallé, du côté de la forêt, je pense que c'est pour toi une grande source d'inspiration. Mais également, et pas qu'un petit peu, voire vraiment beaucoup, Dante. Oui, alors c'est vrai que là, ça fait un peu hétéroclite toutes les inspirations. Alors, on commence peut-être pas par le plus simple, je ne sais pas, de vous parler des inspirations, de ce qui traverse le texte, pour le coup. Peut-être la musique, on en parlera un peu plus tard, parce que je crois que vous voulez évoquer les personnages. La musique, elle est liée, on va dire, à la psychologie des personnages. Mais effectivement, peut-être le plus grand fil conducteur du texte, d'un point de vue poétique, d'écriture, c'est Dante. Alors bon, Dante, quand je dis Dante, souvent, ça fait un peu peur, parce que tout le monde a vaguement entendu parler de Dante, de la divine comédie, l'enfer, le purgatoire, le paradis. Peu de gens l'ont vraiment lu, parce que c'est un texte qui fait peur. C'est quand même un texte traduit de l'italien, mais du Moyen-Âge. Mais on sait que c'est un texte patrimonial, pour le coup, qui a vraiment, comment dire, infusé notre imaginaire. Et moi, c'était cette dimension-là qui m'intéressait dans le texte de Dante. C'est comment il nous a donné des espèces de catégories de pensée. Comment il nous a... Immédiatement, si je vous dis l'enfer, le purgatoire, le paradis, ça vous évoque des choses, ça vous évoque des tableaux, ça vous évoque des représentations visuelles, poétiques, personnelles ou religieuses. Et donc, ça a été un fil conducteur dans cette forêt, justement, obscure, très complexe, avec des strates multiples. Et il me fallait une porte d'entrée littéraire, parce que moi, c'est d'abord ça qui me porte. C'est vraiment d'abord la littérature. Et donc, Dante a été une sorte de guide, parce que la figure du guide en forêt est très importante. Et elle est très importante dans le livre « Qui guide qui ? » « Quel guide cherchons-nous dans la vie, dans l'existence, pour nous orienter, nous réorienter ? » Donc, oui, Dante d'abord, et peut-être aussi sur... Vous parlez de Francis Allais. Enfin, j'imagine qu'on va en reparler, mais effectivement, se lancer dans un texte sur la forêt, enfin, une des dernières forêts primaires d'Europe, et peut-être la plus connue, donc de Bialovédia. Pardon pour la prononciation si ce n'est pas exactement ça, s'il y a des spécialistes dans la salle. Mais effectivement, c'est un peu impressionnant. Alors, je dis tout de suite comme ça, peut-être l'action sera posée, je n'y suis pas allée. Donc, ça peut paraître étonnant d'écrire sur une forêt qu'on ne connaît pas. Mais pour moi, ça a été une plus grande liberté. Dans mon premier roman, j'ai écrit « Sola qui se passe au nord du cercle polaire arctique sur la banquise ». Et même chose, je n'y suis pas allée. Donc, j'adore être complètement illégitime dans ce que je fais. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'exploration poétique du territoire. Donc, je me renseigne beaucoup, je me documente beaucoup. Mais ce n'est pas un livre de naturalistes, ni Solac, ni celui-ci. J'essaie de ne pas dire de bêtises. En revanche, j'essaie de vraiment transmettre la réalité botanique, naturaliste du lieu. Mais pour moi, l'enjeu est un peu ailleurs. C'est-à-dire que si on peut parler de cet aspect-là, c'est bien. Mais il n'y a pas que ça dans le livre. Sinon, on lit justement un livre de Francis Hallé, ce qui est très bien aussi, évidemment. Donc, moi, je l'ai beaucoup lu, beaucoup écouté, parce que c'est le grand spécialiste en France de la forêt primaire. Et qu'il a ce projet de recréer une forêt primaire, etc. Mais j'avais beaucoup lu aussi des ouvrages sur l'arbre. Vous parliez de l'arbre tout à l'heure. Et j'étais au tout début de l'écriture, je voulais écrire là-dessus. Je ne savais pas par quel prisme, mais je me disais, mais là, quand même, il faut écrire sur les arbres. Et il y a beaucoup de traités, beaucoup de récits, beaucoup d'essais sur l'arbre à l'heure de l'urgence écologique, du réchauffement climatique, etc. Mais le roman, c'est difficile, un roman sur des arbres. Là, il y avait un vrai challenge pour l'écriture. Comment faire des arbres, des personnages à part entière ? Donc, du vivant non humain, l'ériger au rang de personnage. Donc, ça, ça a été un autre défi dans l'écriture, de donner une place entière, comme la banquise dans Solac, à cet organisme vivant dont nous dépendons. On l'oublie un petit peu trop. Et voilà, en faire quelque chose avec la force de la littérature, enfin, comment l'écriture peut faire ressentir d'une manière différente qu'un essai, en fait. L'essai, ça s'adresse davantage au rationnel à la part de nous, et tant mieux, enfin, je veux dire, à la part de la pensée. Mais le roman, ça aussi, je crois, cet intérêt formidable de nous faire ressentir les choses, de nous faire tressaillir. Et donc, moi, voilà, j'avais envie d'essayer dans ce livre de donner cette place aux arbres, à la forêt, à côté quand même de personnages humains, mais que ce ne soit pas, vous avez employé le mot tout à l'heure, un décor. Alors ça, vraiment, j'espère que ce n'est pas un décor, vraiment pas. C'est un acteur à part entière, une actrice, cette forêt, plutôt. Complètement. Donc, avant d'aller un peu plus loin, bien entendu, par rapport à ton deuxième roman, comme tu l'as dit, Solak, l'inspiration, également des grands espaces et de la nature au sens large, sur un huis clos qui se déroule avec quatre hommes, et donc, du coup, dans l'Arctique, et la découverte de cet environnement est masculin, et puis, la grande espace, en tout cas, bien sûr, du pôle. Et donc, éventuellement, les participants qui ne connaissent pas encore ton livre, en quelques mots, Traverser les forêts, je te laisse, monsieur, un peu le présenter. – Alors, en quelques mots, je me suis déjà prêtée à l'exercice tout à l'heure, ce n'est pas si facile, alors, on va dire qu'il s'agit de trois femmes, il y a trois personnages humains, pour le coup, Alma, Nina et Vera, et ces trois femmes ont trois âges et trois nationalités différentes. Alma, on comprend que c'est une jeune Syrienne, environ 18 ans, qui est une réfugiée qui demande l'asile en Europe, et qui traverse cette forêt, on va voir pourquoi. Le deuxième personnage s'appelle Nina, elle a une quarantaine d'années, elle est polonaise, elle a toujours vécu là, au village de Bialovédia, et elle est divorcée, elle élève seule son fils, et elle vit dans une maison qu'elle a héritée de ses parents, elle est assez pauvre, enfin, voilà, elle vivote, et cette maison forestière est à la lisière, donc, de cette forêt primaire, parce que la forêt primaire, il y a le parc national qui est un parc protégé, mais il y a toute une partie de la forêt primaire qui est, il y a des maisons isolées, il y a des petits hameaux, etc. Donc, elle n'est pas dans le parc national, évidemment, mais elle vit dans une de ces parties de la forêt primaire. Et le troisième personnage, qui s'appelle Vera, c'est une femme d'une cinquantaine d'années, qui est biélorusse, qui est une journaliste en exil. Alors, là, je me suis aussi, de toute manière, je me suis beaucoup inspirée de la réalité, évidemment. Les journalistes biélorusses, actuellement, vivent tous en dehors de la Biélorussie, les journalistes indépendants, persécutés par le régime de Loukachenko, qui est extrêmement autoritaire, et qui, de toute manière, impose sa ligne. Donc, les journalistes vivent en exil. Donc, j'ai imaginé ce personnage de Vera, qui a lutté toute sa vie pour essayer de maintenir une information indépendante et fiable, et qui, finalement, à ce moment-là de sa vie, doit quitter la Biélorussie. Et au lieu d'aller à Varsovie, par exemple, comme c'est le cas pour beaucoup de journalistes biélorusses, elle va choisir, ça c'est pour les besoins de la fiction, d'aller s'isoler pendant quelques mois, par le biais d'une ONG, dans une espèce de cabane forestière, dans cette forêt, parce qu'elle a besoin de faire le point, de trouver une respiration, un souffle, une clairière, justement, dans sa vie. Et donc, elle, elle a un moment un peu, on pourrait qualifier, on va dire, de burn-out, quoi, professionnel, existentiel aussi. Et puis, je dois ajouter pour ce personnage qu'elle se pose la question d'écrire aussi. Donc, il y a aussi la question du langage à travers elle. Donc, voilà, trois femmes qui sont dans des situations très, très différentes. Et l'idée, c'est que le quatrième personnage, donc, c'est cette forêt, qui est extraordinaire, parce qu'elle est tellement protéiforme, elle est tellement... J'imagine... Dans ma tête, quand j'écrivais, je la voyais comme, vous voyez, une espèce de polygone qu'on peut retourner sous tous les angles, comme ça, et qui n'en finit jamais de vous surprendre. C'est-à-dire qu'elle a toutes ces facettes, à la fois, justement, majestueuses, enfin, qui nous dépassent totalement. Une forêt primaire, c'est quand même une forêt en libre évolution, qui se passe très bien des hommes, puisqu'il n'y a pas eu d'intervention humaine depuis des millénaires, qui vit dans un cycle d'évolution qui nous dépasse complètement, et donc, qui est un sanctuaire de biodiversité, un puits de carbone, enfin, il y a ce côté fascinant du lieu, magnifique aussi, d'un point de vue esthétique, et puis, il y a les enjeux géopolitiques qui traversent ce lieu, et les enjeux géopolitiques, actuellement, à l'heure où nous parlons, ils sont encore très très prégnants, puisque c'est à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, et au moment où je me suis mise à écrire, en fait, la Biélorussie venait d'affrêter, en fait, de promettre à des réfugiés des passeports pour l'Europe, et à affrêter des avions, alors, avec l'appui de la Russie, c'était à l'automne 2021, vous vous en rappelez peut-être, parce que ça a quand même été assez médiatisé, c'était une crise vraiment abominable, où on a fait venir des gens, volontairement, sciemment, en leur promettant un passage en Europe, les Biélorusses les ont amenés dans cette forêt, et les ont abandonnés dans cette forêt, et on s'est retrouvés avec des hommes, des femmes, des enfants, à mourir de faim, de froid, d'épuisement dans une forêt qui est devenue une zone de non-droit, qui est devenue, d'ailleurs, qui a été appelée par le gouvernement polonais à une zone rouge, donc ça, ça m'a, vraiment, ça m'a fait comme une espèce de tilt en termes d'écriture, ce qui m'a fait penser à Dante, en fait, à l'enfer, une zone rouge de plusieurs kilomètres carrés, dans laquelle les humanitaires n'ont plus le droit d'intervenir, les journalistes non plus, les locaux non plus, et ces gens sont en errance, et d'un côté, la Pologne pratiquait le push-back, donc qui est une pratique interdite par le droit international, mais qui est sciemment violée, et donc on repousse les migrants d'un côté, enfin, les personnes en situation de migration, et puis la Biélorussie fait de même. Et c'est instauré un ping-pong, comme ça, mortifère, dans cette forêt, où on interdisait aux gens de passer en Pologne, quand ils arrivaient à passer les barbelés ou le mur, on les renvoyait de l'autre côté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez peut-être entendu parler d'un film, j'en parlais tout à l'heure, Green Border, un film terrible, mais qui montre cette réalité. Donc, moi, je suis partie un peu loin pour résumer le livre, mais tout ça pour dire que moi, je suis partie de cette crise, en fait. Je suis partie de ça parce que je voulais écrire sur l'aspect écologique de cette forêt, et puis j'ai été rattrapée par la violence du monde, en fait, tout simplement, qui me travaille, évidemment, beaucoup, et j'étais en plus, à ce moment-là, moi-même, travaillée par les questions migratoires, alors à titre personnel, et à petite échelle, à côté de chez moi, à Rennes, où il y avait des personnes qui vivaient sous une tente dans le parc à côté de chez moi, et donc, il y avait vraiment la volonté d'écrire sur les politiques migratoires européennes, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, une forteresse, ce qui est en train de se passer, d'ailleurs. Mais il me manquait quelque chose pour écrire, et je ne savais pas encore quel axe prendre, et un jour, j'ai vu, donc à l'automne 2021, un reportage, un soir, chez moi, je vois un reportage où je vois ces gens en train d'errer dans cette forêt. Et ça m'a vraiment fait, je ne sais pas comment vous dire, c'est venu me harponner, me transpercer, et j'ai pensé à Dante. J'ai pensé à Dante que j'avais lu il y a longtemps, et au début de l'enfer de Dante, les premiers vers de la Divine Comédie, c'est au milieu du chemin de notre vie, je me trouvais perdue par une forêt obscure car la voie droite était perdue. Et c'est ça, le début de l'enfer. Le début de l'enfer, c'est être perdu dans une forêt sans issue. Et là, il y a eu, vous voyez, la porte d'entrée poétique pour moi. C'est-à-dire que Dante s'est venu m'aider à écrire sur cette forêt majestueuse, l'enjeu écologique qu'elle représente, la beauté des arbres époustouflante, et puis de cette société. Et c'est une société, une forêt primaire de cet organisme. Et à côté, l'enjeu géopolitique, tout ça traversé d'abord par la question du langage. Voilà. C'était trop long comme résumé, je suis désolée, quand je suis partie, je ne m'arrête plus. Voilà. Moi, je vais peut-être rebondir un petit peu sur les personnages pour parler plus précisément d'allemain et de la langue que vous avez utilisée pour l'évoquer. On sent donc que c'est une jeune femme qui est battante, déterminée, qui veut s'en sortir. Je crois qu'elle veut devenir chef cuisinière. Donc, elle a des objectifs et j'ai envie de lire un petit passage qui montre bien sa personnalité. Alma ne crèvera pas ici. Elle s'élance, arrache les branches, pulvérise la structure de bois mort. Brise tout ce qui l'entrave, tout ce qui l'empêche. Elle fait ployer les rejets qui explosent comme une multitude d'incendies végétaux. Frappe, lève les pieds, les poings, se protège le visage, les branches cassent. La mort, le bois explose, fait j'allir des étincelles des chats. C'est un combat inégal, un feu sans flammes. Elle saigne, pousse des cris sans mots, grognement de hargne et de volonté. L'obsession de la frontière au fond du crâne, l'ignorageuse et satillante. Promesse crue, là, à portée de pied blessée. Voilà, on voit bien un petit peu, je trouve. Et donc, comment vous avez choisi d'écrire Alma ? Voilà. Je voyais, finalement, il y a une photo, on voit bien l'entremêlement de cette forêt qui est comme une espèce de barbelée aussi à certains endroits. Alors, elle n'est pas comme ça partout du tout dans ce que j'en ai lu et vu. Mais il y a des moments où c'est inextricable. Donc, la langue d'Alma, donc Alma, c'est ce premier personnage, c'est la jeune réfugiée, parce que chacune de ces femmes est écrite dans une langue différente. Enfin, une langue, moi j'aime bien dire une langue, mais une écriture différente. Et Alma, il n'était pas question, j'ai lu beaucoup de témoignages de réfugiés, de gens qui ont vécu ça dans cette forêt. Et à chaque fois, ce qui m'a fascinée, ce qui m'a bouleversée, c'était comment ces gens ne sont absolument pas passifs. C'est-à-dire le courage, la volonté, l'action. Et en fait, quand on parle aujourd'hui, tous les jours, on entend parler de migrants. Voilà, ce mot derrière lequel on met tout et son contraire. Et en fait, je trouvais que quand même, si je me mettais à parler de quelqu'un qui était dans une situation de migration, il fallait être extrêmement juste en termes de dignité, puisque moi, je ne l'ai pas vécu ça. Donc là, c'est la vraie problématique de l'écriture romanesque. Donc par exemple, je ne pouvais pas dire je, c'est à la troisième personne. Mais je voulais absolument qu'on ressente à quel point c'est être en permanence dans une lutte, en action, à quel point il y a une dignité dans cette action, à quel point il y a une pulsion de vie, une énergie, il y a une volonté. Ce n'est pas des gens qui attendent qu'on vienne les sauver et voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et donc Alma, j'ai adoré l'écrire parce qu'elle est pugnace, quoi. Il y a quelque chose en elle de... D'ailleurs, ce sont des phrases très courtes, il y a énormément de verbes. C'est une femme qui est dans l'action, c'est une jeune femme, elle est très jeune. Elle est dans l'action, elle est dans la survie et voilà, elle est entièrement traversée. Oui, ce que j'avais en tête, c'était cette idée de la pulsion de vie que je trouve magnifique, en fait. Malgré tout, quand on est en train de traverser des choses aussi abominables que ce qu'elle traverse, malgré tout, il y a cette force, cette espèce de feu, de puissance en elle et il fallait qu'elle rejaillisse dans l'écriture. Donc, il ne fallait pas que ce soit lyrique, il ne fallait pas que ce soit... Ça ne pouvait pas être doux, cette écriture. Ça devait être son corps. Alors, pour moi, en plus, l'écriture, c'est vraiment une histoire de sensation. C'est une traduction presque de mon corps quand j'écris au corps du lecteur à travers le corps des personnages. on est là dans une espèce de partage d'expériences. C'est quand même ça la beauté de la littérature. C'est vraiment faire ressentir ce que l'autre ressent, se mettre à la place de l'autre. Enfin, c'est l'empathie mais avec un grand E. Et donc, il fallait qu'on puisse être Alma, être dans cette forêt. D'ailleurs, j'ai adoré parce qu'il y a des gens qui m'ont dit même justement quand ils lisaient Alma après, ils suffoquaient presque d'être dans cette forêt et d'avoir l'impression d'y être pour le coup et de vivre cette traversée. C'est aussi quand même un des pouvoirs du langage. Donc, c'était ça le choix de son écriture à l'Ouée. D'accord. C'est réellement la force de ton écriture quand même, Caroline. C'est que du coup, tu le disais, tu étais énormément documentée pour faire vivre les personnages et faire vivre réellement la forêt tout en n'allant pas toi-même directement dans la forêt de Bialo-Bécha et tout en nous faisant quand même ressentir réellement tout le côté naturel de cette énorme forêt primaire. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un des paradoxes. On m'avait beaucoup questionné pour Solac. Je me permets une petite parenthèse parce que dans Solac, vous avez compris mon premier roman qui se passe dans la banquise où je ne suis jamais allée. Et c'est pareil. Alors là, pour le coup, un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait parce que le livre avait eu le prix France-Québec. Alors j'ai été invitée au Québec où quand même il fait plus froid qu'à Quimper. Et j'y suis allée en plus, c'était la fin de l'hiver. Donc il faisait extrêmement froid et c'était génial parce que des gens me disaient mais c'est incroyable, j'avais froid en vous lisant, j'avais l'impression d'être sur cette glace, etc. Et je trouve que c'est un hommage magnifique au pouvoir du langage. C'est-à-dire que comment de simples mots peuvent vraiment nous faire ressentir, c'est vraiment le pas de côté que permet le langage et quelque part on accède à plus de réalité qu'en vivant l'expérience elle-même. Et finalement je me suis quand même posé la question d'être légitime ou pas puisque banquise j'y suis pas allée, bialovédia j'y suis pas allée et paradoxalement je me sentais beaucoup plus libre. C'est-à-dire que je n'écris pas sur ce que je connais bien, je pense que ça me paralyserait. Moi j'aime aussi aller chercher, aller... Moi aussi je suis dans une espèce de traversée quand j'écris, j'essaye d'être au plus juste finalement et j'avais rencontré quelqu'un qui était allé sur la banquise par exemple pour Solac et qui m'avait dit mais moi j'arrive pas à écrire parce que finalement quand vous avez vraiment vécu les choses vous devez des comptes au réel, vous devez une fidélité au réel et moi je ne dois pas de fidélité au réel j'en dois une parce que je ne peux pas dire n'importe quoi sur cette forêt etc. Donc sur la faune, la flore je me renseigne, sur ce qu'ont vécu ces personnes je me renseigne mais après la grande liberté de la création enfin il faut qu'elle continue cette liberté de la création c'est quand même le pouvoir de l'imaginaire donc moi je me mets quand j'écris dans un état de grande concentration où ce qui m'intéresse c'est comment le langage peut traduire ce qu'on ressent dans un tel lieu comment on ressent le froid, l'humidité je vais puiser dans mes propres souvenirs de balades en forêt mais qui ne sont pas du tout des forêts primaires enfin voilà des forêts bretonnes mais il n'empêche je vais aller chercher dans une espèce de mémoire du corps de mémoire des lectures de mémoire cinématographique et finalement ça suffit enfin dans mon cas je trouve que ça suffit je ne dis pas que c'est une recette du tout mais il se trouve que moi j'ai trouvé que j'étais plus libre j'avais l'impression d'explorer complètement le lieu j'ai l'impression d'y être allée pour le coup c'est aussi fou que ça puisse paraître j'ai mis deux ans à écrire le livre et à la fin des deux années j'avais l'impression d'avoir passé un temps fou dans cette forêt c'est bizarre quoi c'est comme une espèce de voyage mental un peu et puis on peut noter aussi je trouve que pour avancer elle a un travail elle a des souvenirs heureux en fait oui la cuisine de ses parents elle a un souvenir d'un amoureux oui donc les vers comme disait Pierre Jaurès tout à l'heure de Nina Simone l'aide et vous avez imaginé aussi que ce type qui peut l'aider en fait à tenir bah oui parce que je me suis demandé qu'est-ce qui nous aide à tenir quand tout va mal qu'est-ce qui nous aide et en fait je me suis dit cette jeune fille elle puise en elle elle appelle ça ses phares intimes ses phares intérieurs ses lumières intérieures je crois qu'on en a tous et qu'est-ce qui nous aide d'abord le lien humain ça c'est sûr enfin l'amour l'amitié ce qui nous proche enfin voilà donc elle pense à tout ça et puis elle trouve une force en elle à travers effectivement la chanson de Nina Simone que sa mère chantait et qui vient comme ça être un moteur intérieur immense enfin je crois qu'il y a il y a des ressources en nous qui pour moi sont liées et à l'humain enfin à l'humanité et à l'art mais peut-être parce que moi ce sont mes moteurs mais en tout cas j'ai projeté sur elle l'idée qu'elle trouvait de la force en elle là-dedans en fait tout simplement alors je vais revenir à le deuxième personnage Nina qui a cru un temps que le mannequinol ouvrirait les portes de l'Occident mais la concurrence on va dire furue et elle est revenue à sa vie quotidienne et donc là elle a dû revenir vivre dans la forêt suite à son divorce et au décès de ses parents donc ce n'est pas un choix non plus tout à l'heure Pierre Jauré s'est évoqué on le sait on sent que c'est une femme peut-être plus légère qui a du mal à s'émanciper elle vit beaucoup dans le regard des autres elle est jolie elle vit dans le elle sent le désir des hommes sur elle elle peut en jouer aussi peut-être mais c'est aussi pour elle difficile en fait de je dirais de réussir à s'affirmer de trouver sa voie et donc quelle langue vous avez quelle écriture vous avez choisi pour ce personnage-là alors ce deuxième personnage donc c'est Nina donc la polonaise qui effectivement elle traverse plutôt une sorte de purgatoire elle incarne plus le purgatoire dans le livre et elle connaît très bien cette forêt puisqu'elle y a grandi donc elle n'est pas dans le même état d'émerveillement que nous quand on en parle ou de fascination c'est son quotidien elle le vit comme une espèce de lieu un peu ambivalent oui certes c'est beau mais enfin en même temps elle le vit comme un boulet elle dit un boulet de ronce qui l'attache là à ce lieu et elle voudrait partir et je trouve que c'est intéressant d'avoir un personnage enfin chacune de ces femmes de toute manière ça s'appelle traverser les forêts est dans une traversée de sa vie à un moment où on les prend à un point A au début du livre on les quitte à un point B et chacune cherche à s'émanciper d'une manière ou d'une autre de certaines choses de leurs histoires de leurs passés etc et elle elle a du mal parce qu'elle ne s'est pas construite je dis qu'elle n'a pas d'architecture intérieure c'est une très belle femme donc elle s'est toujours construite dans le regard des autres et en fait elle n'a rien construit de solide en elle donc elle est très influençable elle cherche juste elle est séduite par le petit fasciste du coin leader nationaliste du coin parce que lui je voulais le traiter aussi cette montée du fascisme en Europe donc il est incarné par un personnage dans le livre qui est voilà la jeune garde montante la nationaliste qui veut mettre tous les migrants dehors etc violente enfin qui a un discours extrêmement violent et elle sent bien que son attirance pour cet homme là bon elle n'en est pas très fière elle voit bien que les valeurs ne sont pas terribles et elle ne sait pas trop comment se positionner d'un point de vue même éthique j'allais dire et ça m'intéressait d'avoir un personnage comme ça ambivalent un peu trouble parce que quelque part parler de la montée du fascisme en Europe de ce désir en fait d'une certaine partie de la population pour l'extrême droite je ne voulais pas juste dire dans le livre ah ben c'est mal s'il y a tant de gens qui ressentent ça c'est bien qu'il y a quelque chose que ça prend sa source dans quelque chose donc cette femme elle est attirée par ces idées là et par cet homme là parce que aussi c'est une abandonnée de l'économie polonaise là en l'occurrence mais enfin ça pourrait être tous ceux qui se sentent laissés pour compte elle a l'impression qu'il n'y a pas de perspective dans sa vie elle remâche une forme de frustration et donc j'avais envie que ce soit un personnage qui réfléchisse à comment sortir de cet état est-ce qu'on peut sortir ou pas de cet état de qu'est-ce que j'ai fait de ma vie de frustration etc que tout le monde traverse sans doute à un moment en plus dans sa vie moi je me sentais assez proche d'elle finalement est-ce que j'ai fait les bons choix etc des choses très basiques finalement donc c'est un personnage qui est plus ambivalent on ne sait pas forcément trop quoi en penser mais j'aime bien moi qu'il y ait des personnages comme ça où on ne sache pas elle n'est ni gentille ni méchante ce n'est pas le bon ou le méchant c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment se positionner dans la vie mais qui va devoir faire des choix parce qu'elle vit dans cette forêt justement et qu'elle est confrontée à quelque chose de plus grand qu'elle il y a des migrants qui sont là bon bah qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait quand ils sont à votre porte c'est ça aussi sa question à elle alors pour revenir au troisième personnage c'est Vera comme je disais tout à l'heure une journaliste de 50 ans qui a pas mal bourlingué qui n'a pas d'enfant sans qu'elle s'est vraiment consacrée à son métier et là comme vous disiez elle a fait une sorte de burn-out elle est las de la violence du monde on va dire elle est las de ses combats peut-être et elle vient dans cette forêt mais elle a justement un exemplaire de la divine comédie et on sent que comme Dante est indi tout au long du livre pour elle aussi c'est un peu comme un livre de Jevet auquel elle va se refaire elle va lire des passages et ça a vraiment beaucoup d'influence sur elle et on sent enfin plus en avance parce que quand elle arrive elle a du mal à écrire il y a la solitude de la forêt et là vous faites de très belles descriptions justement poétiques de cette forêt j'ai vraiment aimé et on sent que c'est une femme là du coup l'écriture va être plus lyrique je ne peux pas s'en parler complètement oui oui complètement il fallait quand même bien dire la beauté de cette forêt je veux dire c'était quand même parce que s'il n'y avait que de la noirceur là je vais vous plomber en plus mais donc il y a la noirceur bien sûr il y a tous les aspects puis Vera en plus elle arrive plus tôt elle arrive au printemps j'avais envie d'écrire la forêt au printemps et donc là oui lâcher prise lyrique totalement parce qu'il fallait dire ce sanctuaire mais en même temps le mot sanctuaire il est dangereux parce qu'il est un peu il fossilise un peu alors qu'au contraire c'est vivant c'est en mouvement permanent enfin il y a quelque chose d'incroyable dans ce renouvellement qui agit là cette vie qui est aussi invisible mais qui en même temps est bien réelle donc ça a été un plaisir d'écrire des pages de découverte de la forêt à travers les yeux de cette femme qui est revenue de tout de la violence du monde d'une dictature voilà quand même elle ne va pas très bien et d'un coup cette forêt qui lui offre cet éblouissement cette beauté et moi j'avais aussi envie de le vivre pour le lecteur en tout cas comme le bienfait justement que peut faire aussi parfois juste regarder un arbre ou la beauté de la forêt cette espèce d'apaisement que ça apporte ou je ne sais pas comment dire la noirceur du monde se suspend un instant et on se remet dans quelque chose de plus organique de plus présent de plus ancré et qui nous remet complètement à notre place aussi enfin qui nous déplace complètement de l'anthropocentrisme dans lequel on est en permanence voilà ça nous remet à notre petite place de virgule humaine et ça ça a été un grand plaisir et malgré tout cette femme donc il y a toutes ces descriptions elle arrive dans cette petite cabane là où elle vit en forêt mais elle est quand même très vite rattrapée par sa question de bon ben et maintenant quoi qu'est-ce que je fais enfin je veux dire elle ne va pas rester vive là toute sa vie quoique elle pourrait peut-être mais c'est quand même très compliqué et donc la question aussi de l'écriture de la poésie puisqu'elle l'idente et en fait c'était aussi une question très personnelle c'était à quoi bon encore lutter à quoi bon encore écrire vouloir dire la complexité la beauté la violence du monde dans un monde si chaotique si rempli de violence et de noirceur bon moi vraiment à ce moment-là j'étais très très atteinte par ce qui se passait dans le monde ben ça n'a pas changé depuis là voilà le monde ne va pas mieux et au moment que j'ai commencé à écrire c'était pas encore la guerre en Ukraine c'était complètement fou ce que j'ai commencé à écrire en 2021 et j'étais plongée dans l'écriture et six mois après il y a eu l'attaque de l'Ukraine donc il y avait comme ça quelque chose qui venait résonner en plus c'était pour la parenthèse mais en tout cas donc ce personnage s'inquiète se questionne sur notre rôle en fait d'être humain notre responsabilité dans ce monde et elle est un peu abattue elle se dit mais finalement est-ce qu'il faut encore lutter donc la réponse est dans le livre mais voilà en tout cas elle est tiraillée et la fréquentation de cette forêt et puis aussi d'un homme qui la guide dans cette forêt qui est un militant écologiste local personnage que j'ai inventé parce que justement c'est quelqu'un qui lui est investi d'un point de vue politique militant pour la défense de ses arbres parce que c'est une forêt qui a été vraiment attaquée dans la réalité le gouvernement polonais a été condamné par la cour européenne pour avoir abattu des arbres par exemple illégalement et donc il y a des militants sur le terrain qui font ce travail-là donc elle elle rencontre ce militant et il lui montre la forêt aussi sous un autre jour ces espèces aussi alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des animaux mais moi ce qui me fascinait dans cette dernière forêt d'Europe si je suis allée la chercher aussi c'est ça que j'ai adoré c'est là qu'il y a les derniers bisons d'Europe et je ne sais pas pourquoi ça me fascinait je pense que ça m'a évoqué et d'ailleurs la figure est très présente dans le livre pour moi ça m'évoquait le minotaure et donc d'un point de vue narratif c'est assez génial d'avoir un minotaure dans une forêt et de pouvoir placer des personnages comme ça qui tournent autour de ce minotaure et comme cette forêt je l'envisage comme un labyrinthe que chacun des personnages doit traverser vous voyez qu'il y avait un fil narratif à tirer qui était assez jouissif voilà Sambia Lovéja donc du coup ce qui est complètement fort dans ton livre c'est ce contraste entre la richesse de la biodiversité des animaux dont tu parles et que l'on peut voir projeté dans nos dents en même temps autant sur les loups que les loutres que les lynx les lynx et donc du coup ce que tu disais aussi tout à l'heure quand même un peu sur le côté où il y a quand même toujours le développement de l'écotourisme également et vraiment des personnes qui viennent pour rencontrer et faire connaissance avec cette forêt que tu fais vraiment vivre à travers ce personnage forêt et donc du coup le personnage féminin mais en même temps il y a aussi vraiment tout ce contraste et toute cette folie humaine que tu transcrives à travers l'inspiration et l'écriture de dents mais c'est vrai que c'est le on le sent on le sent réellement et comme tu disais aussi on a vraiment l'impression d'être au coeur de cette forêt et au milieu de tout ce contraste donc juste pour vous donner un peu un autre aperçu de cette transcription de la forêt et de description de la forêt des images de baignoires chevelues te traversent l'esprit vous redescendez sous la canopée et l'espace s'élargit de nouveau les arbres sont de plus en plus impressionnants indécents de gigantisme vous marchez maintenant aux pieds de chênes chênes qui atteignent presque 40 mètres de haut et font tomber sur vos crânes une pluie d'écailles printanières vous longez une rivière au flux nourri par le dégelé récent l'air a une odeur de fleurs douchées le sol est souple jonché par un endroit de souches ou de troncs recouverts d'une mousse presque fluorescente d'où se déploient de drôles de champignons étagés comme autant de toits terrestres pour insectes primaux excédents s'agrouillent de créatures fantastiques antennes polymorphes thorasques colorés carapaces graphiques tout un monde qui fait tourner à sa hauteur le carrossel de cet écosystème complet ça c'est vraiment un monde connecté glisse aussi Zegorski en souriant et en effet tout autour de vous de jeunes poux se cohabitent avec des arbres centenaires ça se décompose et ça se régénère concomitamment minutes des siècles entremêlés comme si les différentes étapes et strates d'un meuble processus sans la cesse sous vos yeux et que le temps libertin exposait sans complexe étirement nu de ses cycles les secrets de sa chair et j'avais proposé à Régine si tu t'en souviens à Régine d'aborder ce thème-là mais c'était pas forcément un thème évident à aborder comme ça mais c'est vrai qu'à travers ton écriture il y a quand même aussi moi j'ai ressenti ça en tout cas à travers les personnages féminins un côté quand même charnel oui oui si c'est vrai après ce que je disais c'est que pour moi l'écriture c'est beaucoup une question de sensation de traduction par les mots et puis le rapport j'ai quand même écrit un livre qui s'appelle Incarna qui veut dire dans la chair sur le corps et la grossesse donc c'est dire si la question m'intéresse parce que le corps c'est alors pour paraphraser Foucault le philosophe qui dit c'est le lieu sans recours auquel nous sommes condamnés mais moi j'aime bien le me dire plutôt que nous sommes condamnés c'est le lieu sans recours par lequel je vis le monde et par lequel j'accède au monde donc donner une parole au corps le remettre à sa place arrêter de scinder le corps et l'esprit mais au contraire de montrer que tout ça est complètement justement connecté comme cette forêt qui est en interdépendance permanente je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est ça la vie enfin la vie c'est avoir un corps ressentir les choses et les vivre dans notre chair donc c'est ça qui est passionnant donc si vous voulez rendre des personnages aussi crédibles j'allais dire il faut qu'ils soient pour moi en tout cas il faut qu'ils soient organiques il faut qu'ils soient de chair et d'os il faut qu'on les sente vivre vibrer donc oui elles ont des corps qui sont plus ou moins imparfaits qui vivent des choses qui éprouvent des choses dans le corps il y a aussi la pulsion sexuelle donc il y a aussi le sexuel qui effectivement entre en jeu dans leur rapport au monde dans le rapport aux autres et tout ce magma de pulsions de charnelité tout ça ça m'intéresse énormément parce que c'est je sais pas parce que c'est la vie quoi enfin vraiment je trouve que c'est ce qui donne une résonance au personnage ce qui leur donne une constitution vraiment une consistance plutôt plutôt une consistance et je trouve aussi que les trois femmes elles ont des on a vu elles ont beaucoup de différences mais elles ont des points communs aussi parce qu'elles ont toutes un peu des peurs des doutes des préoccupations existentielles et la forêt là c'est peut-être aussi on va dire un carrefour un lieu de rencontre d'information parce que comme dans un conte où le héros subit des épreuves il va changer et ça nous laisse à penser qu'après ces expériences là chacune peut-être d'elle va changer va aller vers une autre vie alors on va pas dire si elles se rencontrent peut-être qu'elles vont se rencontrer indirectement mais en tout cas aussi je trouve qu'on voit que dans cette forêt comme dans la vie tous les êtres humains sont liés entre eux en fait et on verra d'ailleurs qu'il y a des des en fait à travers les personnages masculins que vous avez évoqué il y a donc certains le militant nationaliste d'extrême droite qui lui vraiment est pour le port d'armes qui est vraiment pour détruire les migrants qui apparaît complètement horrible et puis il y a d'autres qui sont plus pacifiques comme l'ex-mari de de l'héroïnina qui lui au contraire défend les migrants qui défend la forêt l'écosystème et qui avec d'autres habitants va aider les migrants en déposant des petits sacs de survie dans la forêt et là moi j'ai pensé aussi au compte en fait oui tout à fait dans une forêt par exemple pour le petit pousset on a des donc en fait c'est ça les personnes Dieu merci il y aura toujours quelque chose qui va faire qu'ils arriveront à s'en sortir et donc peut-être pour revenir à l'humain oui tout n'est pas perdu il y a peut-être une lumière quelque chose oui oui je vous remercie oui c'est une belle lecture enfin c'était tout à fait ce que j'avais en tête donc c'est c'est déjà pas mal mais alors il y a deux choses je vais essayer de ne pas oublier d'abord j'aime beaucoup vous voyez la référence au compte parce qu'évidemment quand on se met à écrire sur la forêt il y a un nombre de références enfin quand vous pensez forêt c'est d'un point de vue métaphorique c'est énorme ce que ça draine c'est la forêt de l'inconscient c'est la forêt de la mythologie enfin en psychanalyse c'est la forêt du conte de la mythologie il y a énormément de références on peut ne pas les voir c'est pas grave mais dans le livre moi j'ai volontairement semé comme le petit pousset tout un tas de références à la mythologie aux contes donc effectivement ces femmes peuvent être des femmes de certains contes il y a le petit pousset évidemment mais pas seulement donc il y a la mythologie on a parlé du minotaure il y a d'autres références aussi et donc c'est intéressant parce que la forêt c'est quand même un lieu qui de toute manière est ambigu par essence c'est un lieu moi par exemple c'est pas du tout mon élément alors ça c'était pareil pour écrire sur la forêt au départ je me suis dit mais dans quoi tu te lances donc vous avez dit je suis née à Saint-Brieuc donc je suis plus quelqu'un qui aime la mer et la forêt vraiment c'est pas du tout un endroit où je vais facilement fréquemment etc et d'ailleurs même il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu ne m'as écrit sur la forêt c'est pas du tout quelque chose que tu connais et alors les arbres m'intéressaient mais la forêt vraiment c'était différent mais je crois que ça m'intéressait parce que justement ça a cette complexité d'interprétation ça peut être beaucoup de choses je trouve que la forêt c'est aussi terrifiant par certains aspects c'est un lieu aussi anxiogène se perdre en forêt quand on est petit d'ailleurs pas que quand on est petit donc c'est intéressant de ne pas oblitérer le lieu de ses significations de ne pas la voir uniquement comme un lieu superbe mais voilà qui aussi toute cette ambivalence ça c'était vraiment intéressant et du coup j'ai perdu le deuxième aspect de ce que vous disiez mais oui sur la rencontre peut-être sur le carrefour si comme ça c'était un truc très important c'est que si vous lisez le livre ou si vous l'avez lu vous verrez que les personnages se rencontrent ou en tout cas ne se rencontrent pas forcément comme on l'imaginait quand on dit il y a trois personnages dans une forêt ce qu'on attend c'est comment leurs destins vont se lier donc ça c'était très intéressant à travailler dans le livre dans la structure du livre et en fait moi j'avais en tête que même dans une forêt où on est complètement isolé complètement seul etc on reste malgré tout comment dire connecté au corps social c'est à dire que c'est une idée qui est très importante pour moi cette idée que nous appartenons à un corps social qu'on le veuille ou non qu'il faut faire avec les autres qu'il faut faire société avec les autres dans Solac c'était déjà le cas mon premier livre c'était déjà un huis clos où des hommes étaient forcés de faire société c'était une espèce de confinement avant le confinement en fait comment on se supporte les uns les autres et comment on se supporte soi aussi et la même chose dans cette forêt donc ça doit être un truc qui me travaille beaucoup quand même parce que c'est vraiment la même chose cette idée de comment on est malgré tout reliés les uns aux autres donc plutôt que comme l'idéologie justement nationaliste de dire je coupe avec les autres faire avec l'évidence qui est nous sommes reliés les uns aux autres donc comment faire avec ça c'est compliqué certes mais et donc la réponse du livre elle est un peu dans l'entremêlement l'entrelacement des destins et on est on peut ne pas se préoccuper du sort des migrants mais malgré tout ce sort nous concerne en fait c'est ça qui m'intéresse c'est qu'on peut ne se pas croire pardon j'ai perdu ma phrase vous avez compris voilà ne croire que l'on n'est pas concerné c'était ça mais en fait on l'est c'est ça qui m'intéressait par rapport au fait de croire et par rapport à ce que tu dis Caroline sur ce contraste entre la nature la dernière forêt primaire quand même qui du coup est vraiment sauvage tu nous ramènes aussi quand même réellement et là je pense qu'il faut qu'on en parle parce que c'est quand même un sujet important sur ce côté très paradoxal entre la nature humaine les faits et de société je te disais un peu au début de la rencontre donc du coup que nous entendons maintenant tous les jours quotidiennement par rapport à l'accueil des migrants par rapport à la question des migrants à traverser et puis ce contraste bien sûr avec la forêt et donc à travers ton roman tu nous proposeras réellement une exploration aux confins de la civilisation et donc dans lequel se déroule dans cette forêt vraiment l'enfer une chasse aux migrants une forêt d'épouvante où les gens meurent face à un mur de béton oui c'est ce mur d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait la photo qui est terrible alors vous voyez moi je ne vois pas mais vous avez dû l'avoir plusieurs fois du coup la forêt elle est barbelée au moment où j'écrivais le mur était encore en construction maintenant il est achevé alors au delà du fait que ça c'est plutôt le discours militant mais du fait qu'en plus ça coûte des millions qu'il y a des gardes frontières partout que ce mur est une aberration en termes de pollution etc c'est d'ailleurs c'est ce que dit très bien l'association Francis Allais c'est qu'en fait ça empêche la libre circulation c'est là qu'on voit l'impasse totale la libre circulation des êtres humains et des espèces c'est à dire que les animaux en fait sont aussi extrêmement victimes de ce mur il y a des animaux il y a des animaux qui meurent tous les jours dans les barbelés pris dans les barbelés en fait donc je parlais des lynx ou autres donc pour les militants écologistes évidemment c'est vraiment une atrocité qu'ils essayent de dénoncer et en fait ce qui est terrible c'est que c'est ce qu'on fait à la planète c'est aussi ce que nous nous faisons à nous-mêmes en fait il y a quelque chose la symbolique de ce mur puis c'est pas le seul mur dans le monde qu'on a construit dans cette visée mais il est quand même sidérant ce mur en pleine forêt primaire avec des barbelés enfin avec des moyens colossaux pour empêcher les gens de passer d'un côté à l'autre là on touche vraiment enfin c'est une hérésie quoi d'un point de vue donc écologique et humain et politique et géopolitique quoi mais malgré tout c'est la réalité on va complètement à l'encontre du patrimoine de l'environnement oui bien sûr de l'UNESCO pour le côté préservation de la nature et ça va aussi complètement à l'encontre du droit international ah oui oui mais il y a beaucoup de gens qui se battent sur le terrain de la justice il y a quand même des militants des avocats etc. qui se battent sur le terrain de la justice mais en fait je ne vais pas vous apprendre qu'il y a des états que ça ne dérange pas de violer le droit international enfin c'est vraiment c'est cette pratique du pushback de renvoyer des gens qui demandent l'asile qui ont le droit de demander l'asile et les empêcher de demander l'asile pour les renvoyer de l'autre côté c'est interdit c'est condamné par le droit international et c'est pratiqué tous les jours donc ça c'est une réalité aussi et la réalité aussi que les journalistes des ONG sont complètement chassés et n'ont pas le droit du tout de mettre le pied aussi et d'en parler et d'en médiatiser comme tu disais c'est depuis 2021 depuis l'automne 2021 et là si on regarde à travers les réseaux c'est toujours réellement d'actualité c'est toujours de l'actualité alors là ils sont plus je crois je n'ai pas trop suivi dernièrement mais au moment où je vous ai dit qu'ils avaient déclaré la zone rouge en Pologne c'était aussi que le gouvernement parce que depuis il y a eu des élections là en Pologne ça a changé mais c'était l'extrême droite au pouvoir ils avaient déclaré l'état d'urgence qui leur permettait de rendre cette zone complètement inaccessible d'un point de vue humanitaire etc donc là pour le coup c'était vraiment un point aveugle du monde plus personne n'avait accès je me rappelle d'articles dans le monde etc qui disaient on n'a plus accès en fait à cette zone on ne sait pas ce qui s'y passe plus personne n'a le droit d'y aller donc on imagine bien que c'est pas pour faire respecter les droits humains vous plongez un peu plus dans l'atmosphère donc du coup cette question concernant directement ce dont nous sommes en train de parler ça lui paraît avoir commencé il y a des années c'était il y a moins d'un mois les adieux à ses parents les contrôles à l'aéroport avec BSM et la foule de visages fermés leur passeport est en règle pour la Biélorussie leur nom est sur la liste des gens autorisés ils sont autorisés le vol est interminable des bus attendent à l'arrivée ils sont attendus on les dépose devant de grandes barres d'hôtels le ciel est gris étranger d'autres bus viennent le lendemain il y a les militaires il faut prendre toutes les affaires d'abord passer au centre commercial de s'équiper pour le froid faire des achats BSM et Alma obéissent gourdes chaussettes manteaux au gris pour lui doudounes rouges pour elle les bus repartent prennent de grands axes routiers puis de petites routes c'est la campagne l'inconnu la forêt le bus s'arrête tout le monde descend il y a des arbres le vent en froid la Pologne c'est tout loin les gens paniquent refusent des enfants pleurent les militaires avancent la frontière c'est tout droit on vous dit le flot humain se met en marche tout droit et le silence se bresse devant eux un mur de barbelés de l'autre côté une frise d'hommes armés plantés dans le sol à un carvalle régulier ce qui a suivi Allemagne ne veut même plus y penser BSM et elle comprennent qu'ils ne passeront pas la frontière pas parlant ils observent longtemps les gens installés au pied des barbelés enfants femmes hommes qui attendent le visage creusé d'une faille qu'une décision qu'une parole quelque chose d'humain viennent entailler le métal et dissiper la bruce il fait froid il va bientôt faire nuit rien ne vient alors comme d'autres BSM et Allemagne s'enfoncent dans la forêt en quête d'un passage possible et comme d'autres ils se perdent c'est vrai que la photo que nous avons dans notre dos correspond tout à fait merci merci beaucoup merci merci